Salut, re-bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une vidéo sur les cheveux, comme vous l'avez vu par le titre. On va enfin parler du sérum capillaire de The Ordinary, qui est le sérum capillaire multi-peptide densifiant. Donc c'est une vidéo, je crois que plusieurs d'entre vous attendiez avec impatience. Donc enfin, me voici. Avant de passer à la vidéo, si jamais vous êtes nouveau, bien bienvenue, mon nom c'est Kathleen. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Si jamais vous aimez ce type de vidéo-là, encore une fois, un beau pouce en l'air, ça m'aide énormément. Et sans plus tarder, on passe à ma revue sur le sérum capillaire de The Ordinary. Donc si jamais vous êtes nouveau, j'ai fait une vidéo sur les produits The Ordinary il y a quelques mois, je vous dirais, sur au moins une dizaine de produits, incluant celui-ci dans lequel je n'ai pas vraiment parlé en disant que je vais vous en reparler plus tard. Donc je la mets dans la barre d'informations. Si vous aimez aussi le genre de produit The Ordinary, j'ai aussi fait une 12-13 produits que j'ai testés de la compagnie The Inkey List. Donc tout ça pour dire, déroulez la barre en bas, je vais vous mettre plein de vidéos qui pourraient probablement vous intéresser. Donc aujourd'hui, le fameux sérum. Première chose, encore une fois, si vous êtes nouveau, ce n'est pas mes cheveux, ce sont des extensions, je m'en fais poser de temps à autre. Donc vous pouvez aller voir des vidéos précédentes, je vais essayer d'en vous en linker en bas. Donc j'ai vraiment un petit cheveu extrêmement fin. J'ai un cheveu fin et je n'en ai pas beaucoup. J'avais aussi fait une vidéo sur le... L'Oréal. J'ai aussi fait une vidéo sur le Cereoxyl Dancer de L'Oréal. Je vais aussi, encore une fois, mettre ça en bas. Donc je vais vous le dire tout de suite, c'est deux sérums complètement différents. Donc si jamais vous êtes un peu à la recherche de différents sérums, allez voir celui-ci, je pense que vous allez la trouver très intéressante. Donc si on pense, effectivement, à aujourd'hui, ça fait beaucoup de choses à dire au début. Puis là, je suis comme en mots de vacances. Puis là, je suis comme un peu... Ça fait deux semaines que je n'ai pas filmé, puis je suis comme un peu... Ouh! Donc, je vais sortir mes notes parce qu'on va commencer par parler des ingrédients et de ce que va nous promettre le fameux sérum The Ordinary. Le sérum se vend 17,90 sur le site de Sephora ou encore sur le site The Ordinary. Personnellement, je l'ai pris sur le site de Sephora. Et je sais que vu que c'est un de leurs grands vendeurs, il est aussi disponible en magasin dans la plupart des Sephora. Donc c'est 17,90, c'est 60 ml, c'est vegan et cruelty free. Vous m'excuserez si de temps à autre je regarde mes notes parce que pour ce type de vidéos-là, j'aime ça être très précise pour vous donner la bonne information. Donc, c'est un sérum concentré qui va aller aider les cheveux à paraître plus épais et plus denses et plus en santé. Donc, ce qu'il nous promet, c'est... Pas nécessairement comme le Céreuxil que je vous parlais, le Céreuxil est là pour la pousse de cheveux. Lui, il nous promet vraiment plus de densité. Au niveau des ingrédients, c'est clair que là, j'ai pas le choix de regarder ma tablette. Les ingrédients clés sont le Redensil qui aide à la densité, le Procapil qui active la circulation sanguine pour aller bien nourrir le cheveu, et aussi le Becapil qui augmente la densité du cheveu. Sur le site de Sephora, il y a 4 étoiles sur 5, comme je vous disais, c'est vraiment un de leurs grands vendeurs au niveau The Ordinary. Oui, les avis portent à confusion parce qu'il y en a plusieurs qui disent que ça fait pousser leurs cheveux et tout ça. Moi, je vous le dis, j'ai vu... Je vous le dis tout de suite, là, j'ai vu 0 au niveau de la pousse. 0, 0. Donc, le mode d'emploi est très simple. Le soir, moi, souvent, je faisais avant de prendre bain ou douche. Donc, toujours sur cheveux secs, on va aller prendre une pipette. Personnellement, je mettais toujours le produit au niveau de l'avant parce que c'est vraiment ici que je trouve que j'ai justement un petit peu plus de cheveux clairsemés, fins, comme un peu tout le monde, parce qu'en avant, on les brosse plus, on met plus le fer plat et tout ça. Donc, plus ou moins une pipette, c'est ce que je mettais tout autour du cheveu. Et souvent, je faisais aussi ma ligne ici, ma séparation. Donc, j'en mettais un peu partout. C'est très liquide. Donc, vous prenez le temps d'aller bien masser. J'en mettais un peu, je massais parce que des fois, ça coulait un petit peu. Donc, personnellement, je trouve qu'il est très facile d'application. Donc, sur cheveux secs, ils disent sur le site sur cheveux propres, mais dans un certain sens, c'est pas toujours propre parce qu'il faut vraiment le mettre à tous les soirs. Donc, moi, je vous dirais qu'en peut-être plus ou moins une trentaine de minutes, mes cheveux étaient déjà secs. C'est-à-dire que oui, quand vous le mettez, c'est un sérum très liquide. Il n'est pas du tout visqueux, on dirait vraiment de l'eau. Je vous le dis tout de suite, je me lave les cheveux. Quand j'ai pas d'extension, je m'y lave environ aux 4 jours. Et puis, ça n'a jamais amplifié mon huile ou le gras au niveau de ma racine, aucunement. Même, au contraire, je trouvais qu'il allait me donner vraiment un beau cheveu brillant. Même après 4 jours, là, je trouvais ça vraiment génial. Maintenant, ça arrive au résultat parce que c'est ce que vous voulez savoir. J'ai pris des photos avant, après, comme je l'ai fait dans mon Ciri Oxyl, le Dancer Ciri Oxyl. Et malheureusement, vous ne verrez aucunement, vous, la différence. Donc, ça ne sert à rien que je les insère. Vous allez devoir vous fier à ma parole. Écoutez, ça fait longtemps que je suis sur YouTube. Je vous ai toujours donné mon opinion très franche et honnête. Et je vous le dis tout de suite, moi, personnellement, je trouve que c'est un produit extraordinaire pour le prix. Je pourrais vous dire que, moi, je le classe plus comme un sérum, plus comme un produit coiffant. T'sais, n'allez pas vous tromper, c'est un sérum. Il y a plein de belles choses à l'intérieur. Mais, aussitôt que j'ai arrêté de l'utiliser, ça a pris plus ou moins deux shampoings, même pas. Et puis, je voyais déjà une différence. C'est-à-dire que je trouvais déjà que mes cheveux étaient moins denses. Donc, moi, je trouve qu'en l'utilisant, j'allais vraiment masser. Et le lendemain matin, je me levais vraiment plus liftée. Là, je vais attendre ça pour tout me dépeigner pour pas que j'aille l'air non-node. Mais, je le sentais vraiment que mon cheveu, à la racine, était plus dense, était plus épais. Je trouve vraiment que ça me donnait un extrêmement beau cheveu. C'est un méga coup de cœur. Là, malheureusement, comme je vous dis, il faut vous fier à ma parole, ce qui est un peu plate. Parce qu'au niveau des photos, ce que j'ai pris, ça ne donne rien du tout. Vous ne le voyez pas. Moi, je le voyais visuellement. Je le voyais aussi en touchant. Touchant, ça ne fait pas de truc agrippant. Vous ne le sentez pas dans vos cheveux. Mais je le sens que mon cheveu était léger et très beau. Puis, vous voyez, juste pour vous dire, par exemple, quand j'ai été pour faire une consultation pour mes extensions, la première fois que je les avais fait poser, la fille qui m'a vue comme de loin, sans toucher mes cheveux, sans que je m'assoie, elle dit « Ah oui, tu as un beau cheveu épais, tu as beaucoup de cheveux ». Non, je n'en ai vraiment pas beaucoup. Fait que juste pour vous dire à quel point je trouve qu'à l'œil, on le voit très bien au toucher aussi. Donc, ce fameux sérum-là va vraiment aller vous donner une belle densité. Est-ce qu'à long terme, ça dit aussi qu'il y a des ingrédients, justement, je vais le relire pour être certaine, qui vont vraiment aller activer la circulation sanguine pour bien nourrir le cheveu? Je suis pas mal convaincue que si vous l'utilisez comme toujours, je suis convaincue que ça va justement aider aussi, peut-être au niveau de la pousse, pas que ça va faire pousser des nouveaux cheveux. Mais si vous avez un cuir chevelu en santé, c'est certain que vos cheveux vont mieux pousser. Donc, je crois sincèrement que de l'utiliser comme à long terme peut vraiment aider peut-être aussi à la pousse de cheveux, si on peut dire saine, parce que ça va aller nourrir le cheveu à la racine. Je vous dirais qu'une bouteille comme ça m'a duré environ, vu que moi, comme je dis, j'en ai juste ici vraiment tout en avant, et puis à ma séparation, une grosse pipette, je vous dirais qu'il m'a duré un bon deux mois. Donc, 17,90, deux mois, un super beau cheveu, je trouve qu'il vaut vraiment l'investissement. La seule raison pourquoi je ne l'ai pas encore racheté, c'est parce que quand j'ai des extensions, c'est un petit peu plus tannant parce que mes trames avancent quand même assez près, puis je n'aime pas mettre trop de produits, c'est certain que je vais le racheter, mais aussi, j'en ai racheté un autre que je suis en train de tester, que j'ai testé deux semaines, mais que j'ai dû arrêter par la suite parce que j'ai refait poser mes extensions, et comme je vous ai dit, quand j'ai des extensions, j'aime moins mettre beaucoup de produits. Je veux vraiment voir ce que ça donne à mes cheveux. Donc, à suivre, j'ai un nouveau sérum qui est le troisième que je vais tester pour, si on peut dire, la densité aussi un peu dans le même style, mais un peu plus dispendieux. Je vous tiens au courant, je ne vous dis pas c'est quoi, abonnez-vous comme ça, vous allez le savoir. Mais bref, pour moi, c'est un gros coup de cœur, un gros winner si vous cherchez quelque chose qui va aller donner une belle densité, probablement aussi un beau cheveu à long terme. Allez lire les revues aussi sur Sephora ou aussi sur le site The Ordinary. Comme je vous dis, il y en a plusieurs qui disent que ça leur a aidé à pousser le cheveu, donc je n'ai pas de difficulté peut-être à croire à long terme que ça le fait, mais il y en a plusieurs aussi qui disent, ah, j'ai par exemple un bald spot, là, tu sais, j'ai un spot avec vraiment plus de cheveux, comme la raison pour laquelle j'ai pris le Cereoxyl, c'est justement parce que j'avais un petit spot qui manquait de cheveux. Lui, moi, je ne crois pas qu'il va faire ça, sous toute réserve, parce que je l'ai essayé ici, comme je vous dis, l'endroit la plus problématique. Le Dancer Cereoxyl a donné un effet, mais pour celui-ci, je n'ai pas vu plus de cheveux. Mais comme je l'ai dit, plus dense, plus épais et plus tout tout tout. Donc voilà, pour moi, ce sérum-là est vraiment une très belle découverte que je vais racheter probablement après avoir testé mon autre sérum. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu comme vidéo. Maintenant, si vous avez des questions, peu importe laquelle, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, ça va peut-être aider les autres gens aussi, si jamais j'ai oublié quoi que ce soit. Donc, mettez-moi tout ça en bas, un petit pouce en l'air, abonnez-vous, activez la cloche. Et sur ce, on se revoit dans ma prochaine vidéo. Ciao!